La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. 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 Mais quand il s'est passé, il n'est pas le même moment à la commande du Jarabalon. A mon peuple, a été reçue à la Constitution de 92. Il s'est passé à la Constitution des 2. A des perspectives qui ont dit qu'il y a des fiches blancs. C'est le cas. Pourtant, il y a un peu plus de blanc. Il s'est passé à un rouge qui d'ache avec le noir de la vie. Mais il y a des fiches blancs. Il y a un peu plus de blanc. Il s'est passé à l'intérieur de notre vie, il n'y a pas de problème. qui est vraiment uneière à moi, et je ne sais pas si c'est pas pour ça, je n'en suis pas là, je ne sais pas ce que je veux. Il y a des gens qui peuvent te dire, il est devenu de la situation, il est devenu de l'event. le 23 février, alors, il y a 23 mars, et je n'ai pas dit que moi, je n'ai pas bloqué le mouan qui m'a dit le 23 mars et le mouan et le mouan et nous retourner la confusion de 92 a mouan mouan l'en et le mouan l'en et le mouan l'enlève et l'enlève l'enlève et l'enlève n'y a mouan l'enlève et l'enlève 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 en lèvée et l'enlève a mèk e mèk qu'enlève le mouan et l'enlève l'enlève N'est-ce qu'il y a un homme, il faut tout virer le fou, mais il y a une limitation de mandat, il faut tout virer l'apprément. 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 et les 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 et et il ya Je vous remercie. C'est comme ça. Mais cette idée de l'économie, c'est que ça se passe ! C'est comme ça. Que l'économie est dans une région. Elle est dans une région. Il n'y a jamais fait de la région. Le président de l'Otrogne. Il n'y a pas d'écon modelling, mais ils ne savent pas. Il y a des gens qui se sont des gens ! Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. il y avait des joueurs la fille de l'histoire et le roi quatre jours la faille la faille partout après le n'y a fatal n'y a pas de l'homme à l'homme le théâtre le théâtre et et il ya pas Merci. Merci beaucoup. La manière dont vous avez réagi montre effectivement que nous ne défendons pas les préoccupations de la coalition. La coalition porte ce que la population veut. C'est ce que vous venez de vous montrer et je vous remercie. Comme elle a dit, la première partie du dialogue, c'était le président de la République du Ghana qui jouait le rôle de facilitation. La dernière raconte que nous avons eu avec lui en tant que facilitateur, c'était le 23 mars. Nous avons constaté, tout le monde a constaté, la communauté internationale, la population que nous n'avons pas eu les résultats ou bien les avancées que nous voulions. Donc, il y a eu le sommet de la CEDAO le 14 avril, vous vous rappelez, ici. Et les chefs d'État ont constaté effectivement que la crise était là, ne diminuait pas, et qu'il fallait trouver une solution pour éviter que la sous-région ne tombe dans une crise profonde. nous embrasse. Donc, ils ont nommé deux facilitateurs. Il faut retenir ici que c'est la première fois que la CEDAO, dans le cas du Togo, nomme deux facilitateurs. Il faut vous applaudir vous-même pour avoir répondu. C'est la première fois que les chefs d'État n'ont pas osé prendre automatiquement la défense du gouvernement en place. Ça, c'est très important à noter. Il faut noter que nous n'étions pas présents au sommet de la CEDAO. Nous n'étions pas présents puisque c'était les chefs d'État seuls. Mais quand même, votre résistance, votre volonté à vouloir le changement de son pays, leur a attiré leur attention qu'il faut prendre au sérieux ce qui se passe au Togo. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé ? Ils ont décidé vraiment que la situation a été grave pour qu'ils prennent le problème au sérieux pour nommer deux facilitateurs. Donc, le professeur Afa Kondé de la Guinée s'est ajouté au président Akufo Addo du Ghana pour nous aider à résoudre le problème togolais. Ils avaient un mandat de discuter avec nous et faire des recommandations au prochain sommet de la CEDAO pour qu'on cherche une voie de sortie de crise. C'est ça le mandat qu'ils ont eu. Donc, c'est discuter avec nous les différents protagonistes, le C14 et le gouvernement, ainsi que la société civile, pour voir quelle est la crise, les causes de la crise, les solutions que nous envisageons de chaque côté. Alors, avec ce mandat, vous rappelez, ils sont venus nous rencontrer ici le 26 juin, les deux présidents. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire ? Nous expliquer à nous la coalition de C14, la coalition des partis politiques de l'opposition. Ils sont venus nous expliquer leur mandat. Ils ont fait la même chose aussi pour la partie gouvernementale et aussi recueillir ce que nous voulons. Quelles sont nos propositions de sortie de crise ? C'est ça que nous avons fait avec eux dans la demi-journée du 27 juin. Et après, ils ont fait la synthèse qu'ils nous ont présentée dans leurs communiqués. Qu'est-ce que nous leur avons dit ? Madame Adjamagor l'a dit, mais je vous le propose. Quelle est notre solution de sortie de crise ? Qu'est-ce que nous pensons avoir traduit des préoccupations de la population togolaise ? Premièrement, nous avons dit qu'il faut libérer tous les détenus politiques. Le deuxième point, nous avons dit qu'il y a des togolais qui ont fui le pays à cause de l'insécurité qui existe ce jeu, à cause des intimidations, à cause des brutalités dont ils étaient victimes, qui sont au Ghana, qui sont au Bénin, et d'autres se sont déplacés à l'intérieur du pays. Il faut qu'on crée des conditions pour qu'ils puissent revenir chez eux. Troisième point, nous avons dit qu'il y a des villes dans ce pays où l'opposition ne pouvait pas faire des manifestations, notamment Mango, Bafilo, Sokone. Il y a d'autres villes aussi, Cara, Chamba, etc., Agoué, etc. Donc c'est des points sur lesquels nous avons insisté. Il faut que les leaders de l'opposition, ou bien les partis politiques de l'opposition, ou bien la population, la société civile, aient la possibilité de manifester où le besoin sera. Donc c'est le troisième point. Ensuite, ce qui est important, nous avons dit qu'il faut des réformes. Les réformes, elle a insisté sur ça. Le premier point, c'est la réforme, le retour à la constitution de 92. Avec le bout de phrase, en aucun cas, nous ne pouvons faire plus de 2 euros. C'est un point totalement non négociable pour nous. C'est ce que je vous souhaitais également. Voilà, nous avons beaucoup insisté sur ça. Ensuite, nous avons dit qu'il faut réformer le cadre des autres institutions, la Cour constitutionnelle, la CENI, etc., la HAC, la CNDH, tout ça. Mais ce qui est important à ajouter, elle a dit également, nous avons dit que le gouvernement actuel, ou bien le gouvernement d'Unir et du régime actuel, ne peut pas mettre en œuvre ces réformes. Si nous sommes d'accord sur des réformes à mettre en œuvre, il faut en même temps mettre en place un gouvernement de transition. Nous ne voulons pas du gouvernement d'Union nationale, nous ne voulons pas du gouvernement de large ouverture et de grande compétence, nous voulons un gouvernement de transition, avec un premier ministre issu de pollution. Voilà. Elle ne serait pas finie. Nous nous rappelons de ce qui s'est passé sur la transition de Coffigo. Cette transition a eu des problèmes de sécurité. Nous avons dit que, pour que cette transition puisse marcher, il faut que l'armée puisse entrer dans les casernes. Il faut également qu'il y ait la possibilité d'observateurs militaires internationaux. Ça, c'est des choses capitales qu'il faut retenir. C'est des choses sur lesquelles nous insistons, parce que nous voyons tout ce qui se passe dans le pays. Vous voyez, partout, les militaires ne doivent pas être dans la ville, mais ils le sont. J'ai oublié de mentionner aussi qu'on a réclamé que les militaires doivent dégager les routes. Je vous ai dit qu'on doit cesser également les rafes dans le pays et également on doit accepter les arrestations abusives. Donc voilà les choses essentielles. Il y a d'autres problèmes sur lesquels on a insisté, mais le point essentiel, c'est ça, le retour à la Constitution, avec en aucun cas, nous ne pouvons faire plus de deux mandats, le gouvernement de transition, les observateurs internationaux, et les réformes de toutes les institutions. Mais pour qu'on puisse obtenir cela, évidemment, nous avons parlé aussi des organes de suivi de la mise en œuvre de ces décisions de l'accord, du dialogue. Pourquoi ? Parce que si on laisse, nous sommes au 27 ou 28e dialogue, il y a une décision qui a été prise, mais personne n'a mis ça en œuvre et on voit que c'est ça qui entraîne la crise actuelle. Donc nous avons dit qu'il faut un ordre de suivi de ces accords, notamment l'UA, la CEDAO, les ambassades des G7, les États-Unis, la France, l'Allemagne, etc. Donc nous voulons nous assurer véritablement que si on arrive à un accord, que ces accords, que les décisions soient effectivement mises en œuvre pour qu'on puisse trouver une solution, pour qu'on sorte définitivement dans la crise qui a tant duré. Mais pour y arriver, nous avons besoin de votre soutien. Parce que nous pensons défendre les préoccupations de la population togolaise. Et chacun de nous, de vous, individuellement, vous avez la responsabilité de parler aux autres togolais pour qu'on ait le soutien, pour qu'on ne pense pas que la coalition défend uniquement ses préoccupations. Nous l'avons vu à Mango, nous l'avons vu à Socoré, nous l'avons vu également à Bafuro. La population est sortie et a manifesté vraiment de manière massive et claire qu'elle veut le changement. Si nous voulons ce changement, nous devons le montrer. Donc, j'invite chacun de nous à faire que, à partir du 31 juin, 31 juin, que nous soyons véritablement unis pour montrer à cette population, à cette communauté internationale, que nous voulons le véritable changement, une alternance pacifique au Togo. Je vous remercie. ... ... ... ... C'est parti ! 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 ! 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